C'est le nouveau showroom. Magnifique. On a la chance d'enregistrer un podcast ici. Effectivement. C'est vraiment un lieu rempli d'histoire et de sportivité. Magnifique. Très très beau. On s'assoit. Avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Paul Comrie, fondateur du podcast Sovereign, ou en anglais on dit Sovereign Podcast. Et nous voulons découvrir la personne derrière l'entrepreneur. Nous croyons qu'il y a une âme derrière chaque activité indépendante et nous voulons soutenir cette impulsion. Nous remercions également Garazine Tini et Maserati pour leur soutien pour ce podcast et également Ferana qui nous a introduit à notre invité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Lucas Voltaire, un indépendant local avec un lit bien rempli. Bienvenue Lucas. Merci Paul. Alors, avant de rentrer dans ton histoire, on pourrait dire que tu mènes une double vie assez unique, je crois. Peux-tu nous en dire plus ? Effectivement, une double vie, c'est quelqu'un de le dire en fait. Donc je suis indépendant, agent immobilier au Luxembourg, chez Remax Luxembourg. Oui, je connais. Donc effectivement. Donc en fait, ma vie se résume à l'immobilier. Oui. Mais pas que. Je suis également, comme tu l'as dit, pilote automobile. Oui. Un peu dans le monde d'autosport. Dans le monde d'autosport. Dans le monde d'autosport et dans l'immobilier. Donc c'est vraiment les deux. Ça fait longtemps que tu travailles dans ce domaine. Alors, j'ai commencé l'immobilier il y a environ cinq mois. C'est assez long. Je viens de là de bas, je viens de la comptabilité. Voilà. D'accord. Ce qui n'a rien à voir. Par contre, on est proche des clients également. Donc c'est un monde assez proche. Tout comme l'automobile. Peut-être pour toi, je ne sais pas, c'est le monde du sport ou quoi, qui t'a amené à vouloir travailler en hors du bureau. Effectivement. Tu as tout résumé. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui a besoin de bouger. Oui. Tu sais qu'en tant que comptable, c'est un métier passionnant. Bien sûr. On est derrière un bureau. Voilà. Tu sais comment ça se passe. Oui. Alors qu'agent immobilier, on doit donner le maximum à 100% et on doit être très, très actif. Tout comme un pilote automobile. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce qui m'a plu en tant qu'agent immobilier. C'est que, en plus en étant indépendant, il y a des risques. Et il faut savoir entreprendre justement. Donner au maximum. Il n'y a pas d'heure de travail. C'est tout le temps à fond. Tu sais, quand il y a des voitures, notamment une marque comme Maserati, qui relie le sport et l'élégance, c'est tout ce que j'aime. Franchement, ces couleurs, c'est le carbone de la course, le cuir de l'élégance. C'est des choses qui te parlent, j'imagine, comme pilote. Ah oui, c'est des choses en tant que pilote également, mais aussi en tant que, je peux te dire, enfant carrément. Ah oui, parce que, ouais, les voitures, j'ai toujours béni dans l'automobile. Et les voitures, pour moi, chaque voiture a une âme, en fait. Vraiment. Parlons-nous un peu de tes expériences comme pilote. Surtout, peut-être que tu as une anecdote à nous raconter concernant les défis, les challenges, les choses qui t'ont permis de t'évoluer. À des années d'autre, j'en ai eu énormément. Il y a eu plein de choses lors des week-ends de course. Et si je dois t'en retenir une, ça serait une qui a changé, on va dire, comment je vois le monde. Et également qui m'a changé, ça sera peut-être les 24 heures de Dubaï en janvier 2024. Donc c'est 24 heures de Dubaï, c'est vraiment une course très connue dans le monde. Elle est beaucoup suivie, cette course. Et donc j'étais en Porsche, Porsche Cup. Et on va dire jusqu'à 3 heures de la fin, nous étions deuxième de la course. Ce qui est extraordinaire. Une course sans faute, on était à 4 pilotes. On a tout donné. On n'a pas fait d'erreur, on a également une équipe derrière. On ne dort pas, l'ingénieur ne dort pas. Les mécanos n'ont même plus. Ils font des petites siestes. Et j'imagine que ça fait des mois et des mois de préparation exactement. Des moyens de préparation, le voyage, ces choses-là, la fatigue également. Mais quand on est deuxième, on est bien, on est heureux. Ça te motive. Exactement. Sauf qu'une course de 24 heures, c'est 24 heures. Et ce n'est pas 22 heures. Et malheureusement, on était deuxième en fait. Et il a plu à Dubaï en journée. Il a plu peut-être 2 minutes. Je crois qu'il y a 3 ou 4 jours de pluie par an à Dubaï. Donc, il a plu. Et mon équipier s'est craché dans le mur. Il s'est craché. Il n'a rien eu de grave. Le plus important, c'est qu'il n'ait rien eu de grave. Mais du coup, on a perdu cette course à 2h30, 3h de la fin. C'était très dur pour toute l'équipe. Bien sûr, le plus important, c'était que le pilote va bien. Mais quand on est à ça du but, on sent souvent de la coupe à la lèvre. Tant que tu n'as pas but, tant que tu n'as pas avalé. Et du coup, c'était très compliqué. Donc, on a perdu cette course. Il y a si proche. Si proche, en fait. Si proche et si loin, en fait. C'est ça qui est incroyable. On est resté soudés. Voilà, c'était compliqué. On rentrait à l'hôtel. On est le seul. C'était vraiment très compliqué pour moi. C'était vraiment très compliqué. Et de plus, tu sais, tu es à Dubaï, il fait chaud. Tu rentres en janvier, il pleut ici. Donc, mentalement, c'était très dur. Mais en fin de compte, ce qui s'est passé là, ça a changé ma vie. Enfin, ça n'a pas changé ma vie, mais ça a changé du moins la façon que je perçois la vie, en fait. C'est ça, en fait, qui m'a rempli, en fait, le vert pour devenir entrepreneur, en fait. Cet événement-là. Parce que, comme dit Mandela, dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est ça qui m'a... Je me suis dit, en fin de compte, c'est ça, en fait. Je suis devenu meilleur, en fait. C'est-à-dire que maintenant, ça m'est arrivé d'avoir, par exemple, on est à ça de signer le lac chez le notaire. Tu vois, on est proche. Et ça ne se fait pas pour diverses causes. Ouais. En fait, ça, au lieu de que ça... Pendant une semaine, je ne suis pas bien et tout ça. Ça me prend peut-être cinq minutes ou ça. Je suis peut-être pas très bien, mais je me remets directement en scène. Et j'y vais. Donc ça, ça m'a vraiment aidé. Et tu vois, ce qui est incroyable, c'est que j'ai déjà parlé à beaucoup de personnes de ça, mais si c'était à refaire entre filière deuxième de cette course et faire cet accident, je choisirais de nouveau cet accident. Parce que je suis devenu meilleur. C'est l'homme qui est ici devant moi. Ouais. Elle a été créée aussi par cette défi. Effectivement. Elle a été créée par ça, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Après, ce qu'il faut dire également, c'est que je suis bien accompagné. J'ai une famille qui m'accompagne. Ouais. Mes deux sœurs. Mes parents. Et j'ai une femme extraordinaire qui a toujours été là pour moi. Ça aussi. Je ne peux pas dire que maintenant, cet événement-là, c'est ça qui m'a… Voilà. Mais en tout cas, les personnes qui étaient avec moi également. Donc c'est ça. Le sport automobile, c'est ça. Il y a des choses, mais on apprend toujours. Un athlète et un sportsman de l'Angleterre m'avait dit une fois, quand je commençais mon podcast, il m'avait dit, il n'y a pas… Quand on essaie de faire quelque chose avec une sensibilité, on peut dire. Oui. Il y a des défis, des obstacles, mais il ne faut pas voir… Ça, il m'avait dit, il n'y a que des wins. Si tu es en train d'essayer de faire quelque chose, il n'y a pas de petits wins, de grands wins. A win the win. Exactement. Il y a tout résumé. Et pour moi, c'était incroyable de voir des choses, parce que moi, c'était toujours avant. Soit tu as un énorme succès ou tu n'as rien. Exact. Mais ce n'est pas comme ça. Non, pas du tout. Il faut essayer, essayer, essayer. Exactement. En fait, c'est juste comment tu perçois la vie, comment tu veux ce que tu apprends de la vie, ce qui se passe dans la vie. Oui. C'est comment tu vois, en fait, la chose. Si je le vois comme un accident, comme un… C'est dommage, c'est compliqué, c'est pénible, je me refais les scénarios… Non, ça ne sert à rien. Je suis venu qu'à quand même dire que c'est ça le plus important. Donc, on gagne tout le temps. On gagne tout le temps. Mais c'est pas mal, hein. Ah, ça, c'est… Ah, là, je ressens des choses… Oui, effectivement. Là, c'est quelque chose, oui. Exact. Et puis, que dire ? Ça, c'est… C'est la voie de Giorgio Maserati, quoi. Ah. C'est l'élégance et la sportivité. Alors, il y avait une troisième question que j'avais pour toi. Oui. C'est un peu ce qui inspire l'individu un peu. Moi, on s'est rencontré par un ami de garage, et c'est Ferrala qui vous a quitté ce joli costume. Exactement. Parle-nous un peu de l'importance de l'apparence physique. Pas de l'apparence physique, mais de se bien mettre en clair. Dire « look good, feel good ». Exactement. Ouais, j'ai fait de mon mieux avec mon français, alors. C'est très bien, c'est très, très bien. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Bah, en fait, depuis que je suis jeune, j'ai toujours bien aimé, bien être habillé. Ouais. Sans avoir bien communiqué, c'est très important. Ouais. Par rapport, quand tu es jeune, par rapport aux gens que tu côtoies. Ouais. Mais également, plus tu grandis par rapport aux clients, aux sponsors, quelque chose comme ça, ce qui est très important. Et je pense qu'également, ce que les gens qu'ils sachent, c'est qu'avant d'opterre à quelqu'un, il faut s'opterre soi-même. Et tu vois, moi, quand je sors et je ne suis pas bien l'ami, je ne me sens pas bien. J'ai besoin de me sentir bien, déjà par respire envers moi-même, mais par respire envers mes clients, à mes sponsors, à mon équipe. Que ce soit mon équipe de Remax de Strasen, que je salue, ou bien mes sponsors. Avec cela, tu feras là. Des choses comme ça. Alors Lucas, ici, à Servant Podcast, on essaie de vraiment rencontrer l'entrepreneur, l'être humain, derrière le profil. On a résumé un peu ta carrière unique, tes passions, un peu les décis. Les réussites, mais parle-nous un peu en termes de conclusion de ce que tu as appris d'une chose et de l'autre. Comment ça t'aide dans ton travail quotidien ? Bien sûr. Alors effectivement, les deux, l'un apporte à l'autre et l'autre apporte à l'autre. C'est vraiment ça en fait. Parce que si tu veux, en tant qu'agent immobilier, tu dois bien te présenter, tu dois savoir négocier, tu dois savoir donner confiance aux clients. Ce qui est important, c'est quand même une maison. On vend une maison, on ne fait pas tous les jours. C'est pas comme acheter une cravate ou vendre une... C'est ça. Et en fait, quand tu vas voir des sponsors... Lifetime purchases. Exactement. C'est là comment ça. En fait, si tu veux, le sponsoring, c'est pareil. Tu dois montrer en fait que tu es capable de porter la marque de cette personne. De lui montrer qu'en fait, tu vas passer à n'importe quoi avec. C'est important. Mais également, les deux, c'est les équipes. Mon équipe de course et mon équipe Raymax. C'est-à-dire que si je fais quelque chose qui n'est pas bien, et bien l'équipe, moi je vais en prendre pour mon Graal peut-être. Mais Raymax en prendra aussi. Et bien c'est pareil avec tous les sponsors que j'ai sur ma voiture. Sur mes habits de course. Et bien en fait, je porte leur marque. Donc c'est très important de montrer la confiance aux gens. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très important. Il faut que tu sois au top tout le temps. Et du coup, je suis constamment vraiment très pointueux sur ce que je dis, comment je me comporte et comment je montre la marque par rapport aux autres personnes. Parfait. Bon Lucas, je te remercie. On a hâte de vous revoir sur la course une fois. Et bien grand plaisir. Viens quand tu veux. Je te remercie.